Bonjour tout le monde, en présence et à distance. Merci d'être là avec nous. Nous avons le grand plaisir et le grand honneur d'accueillir aujourd'hui Thierry Libart, que je remercie d'être venu. Je vais très rapidement le présenter s'il en est besoin. J'ai consulté tout à l'heure sa fiche Wikipédia et j'ai constaté que Thierry, en fait, est à peu près partout où on peut être concernant la communication et en particulier la communication environnementale. Donc, juste quelques endroits que j'ai pointés. L'Institut de l'économie circulaire, l'autorité de régulation des professionnels de la publicité, donc la RPP, la Fondation Nicolas Hulot, le Comité d'économie sociale... Non, pardon, c'est pas celui-là que j'ai noté. Le Comité économique et social de l'Europe, l'Agence française de normalisation, plus connue sous le nom d'AFNOR, le Think Tank, la Fabrique écologique, et sur vos paquets de café, Max Avelard aussi, il est là. Il est aussi dans des endroits plus surprenants, comme l'Ordre national des pharmaciens, ou encore l'EDF. Il fonde en 2018 l'Académie des controverses et de la communication sensible, et actuellement, il travaille depuis quelques années sur, notamment, l'obsolescence programmée. Donc, beaucoup de choses. Et il a écrit des ouvrages de référence pour nous. Je n'en citerai que deux. La communication verte, le premier en 1993... 92, pardon. Et puis, plus récent, des vent porteurs, comment mobiliser enfin pour la planète, en 2020. Et puis, évidemment, entre les deux, de très nombreux ouvrages sur la communication de crise, et, d'une manière plus générale, la communication d'entreprise. Aujourd'hui, Thierry Libaret va nous parler, justement, de cette communication sensible, ou communication du sensible, et plus particulièrement, aussi, peut-être, de ce qui nous intéresse, de l'acceptation sociale. Je lui laisse la parole. Merci. Merci à toi. Le thème d'aujourd'hui n'est pas forcément proche des problématiques de communication environnementale, mais il les recoupe en grande partie. Donc, le sujet principal, c'est la communication sensible, qui n'est pas un terme qui a été validé, qui existe officiellement. C'est un terme que je pense avoir contribué à forger. Et l'idée, c'est de voir, à travers ce thème, comment évolue l'ensemble des champs de la communication organisationnelle. Donc, c'est par le biais de cette focale, communication sensible, que l'idée, c'est d'élargir pour essayer d'attaquer un certain nombre de sujets, comme celui de l'acceptabilité. Alors, le sujet communication sensible, en fait, résulte d'un constat que j'ai pu faire en 2003, 2004. J'ai pas mal travaillé auparavant sur les sujets de communication de crise. Et, en fait, je me suis aperçu que, comme tu as parlé d'obsolescence programmée, qu'il y avait, de la même manière, une obsolescence des principes de la communication de crise. Et que, quand on parle de communication de crise, moi, en fait, j'avais fait une rencontre avec un directeur de la communication d'une entreprise, c'est le directeur de la communication du Club Med. Et il m'avait dit une chose qui m'a marqué. On parlait de communication d'entreprise. Et, en fait, il m'a dit, mais en fait, pour nous, la communication d'entreprise, c'est une toute petite période heureuse entre deux communications de crise. C'est-à-dire que la norme, ce serait la communication de crise. Et, alors, ça m'a fait répréchir. Il y a forcément l'idée d'une certaine provocation, la dernière. Mais c'est comment évolue la communication organisationnelle dans un milieu, peut-être, de plus en plus difficile, conflictuel, etc. Et, en fait, je me suis penché sur, peut-être, la zone intermédiaire entre la communication d'entreprise et puis la communication de crise. Parce que la communication de crise, l'idée, c'est que, quand on parle de communication de crise maintenant, ça n'a plus rien à voir avec celles qu'on pouvait imaginer il y a encore 20 ou 30 ans. Donc, j'ai un peu pour l'habitude de dire la communication de crise, c'est qu'il y a quatre grandes étapes. Il y a une étape où, en fait, la communication en tant que telle était totalement inexistante. C'est-à-dire que s'il y avait une crise, c'est le divin. C'est la volonté divine. L'exemple historique le plus frappant, c'est, de mémoire, 1755. C'est le tremblement de terre de Lisbonne. C'est la volonté de Dieu. Après, c'est peut-être le deuxième âge. Ce n'est pas l'explication par le divin, mais c'est l'explication par la fatalité. De toute façon, on ne pouvait pas se revendiquer devant une entreprise parce que les syndicats étaient inexistants, n'existaient pas, etc. Il n'y avait pas de procédure, vraiment de remise en cause de l'émetteur-organisation. Donc, la communication de crise, en tant que telle, était peut-être plus importante. Elle venait beaucoup des modalités, j'allais dire, assurantielles. C'est-à-dire que la crise était vue sous l'angle des risques par le monde des assurances, mais ça existait relativement peu dans l'espace public. Et en fait, il a fallu attendre le début des années 80 pour qu'on commence à parler d'une professionnalisation du sujet gestion-communication de crise, les deux étant attachés. Pour moi, un des livres marquants, c'est 1981, en France, c'est le livre de Patrick Lagadec qui s'appelle La civilisation du risque, antérieur au livre qui est souvent cité d'un point de vue plus sociologique, qui était le livre de Ulrich Beck, La société du risque, parce que c'est vraiment cette idée que, contrairement à l'idée répandue auparavant, malgré toutes les améliorations des principes de sécurité dans les organisations et particulièrement dans les entreprises, en fait, le risque de crise va continuer à croître. C'est-à-dire, au lieu d'aller dans des sociétés de sécurité plus importantes, ce que disait un peu Lagadec dès 1981, c'est qu'on est sur la civilisation du risque. Alors, l'avantage de cette époque-là, c'est que quand on parlait de crise, on voyait immédiatement à quoi ça correspondait. C'est-à-dire que dans cette idée, cette dynamique un peu de l'époque des années 80, la crise, c'est l'accident technologique majeur. C'est la Nébeth Challenger, c'est Bopal, 1986, c'est Tchernobyl, c'est les marées noires, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'immédiatement visible et médiatisable. On sait maintenant, depuis quelques années, qu'il y avait des crises bien plus importantes auparavant, importantes explosions nucléaires en Grande-Bretagne en 1956 dans l'usine centrale de Sillafield, Windscale, la pollution au mercure à Minamata, au Japon. Mais, disons qu'avant les années 80, les crises étaient relativement peu médiatisées. C'est-à-dire qu'il y avait un contrôle des pouvoirs publics sur les médias et du coup, il y avait un relatif contrôle. Ça a un peu évolué, en fait, dès la fin des années 60, où c'était un peu émergent, avec la première grande catastrophe médiatisée, c'est celle du Tauré Canyon, où on a les premières images de corps morants englués dans du mazout. Mais on voit que la relation crise, gestion de crise, médiatisation, fait que l'angle de la communication intervient immédiatement. Mais comme je disais, on sait à quoi on a affaire. Et c'est un peu le règne des ingénieurs dans les entreprises, avec les cartographies de risque, pour échapper aux crises. Faisons des cartographies. Essayons d'anticiper au maximum. Et c'est le moment où on voyait un peu la préparation aux crises dans les entreprises, avec les trois paramètres principaux. L'interrogation sur la probabilité d'apparition, sur l'échelle d'impact possible, et sur l'échelle de maîtrise de la crise. Donc une approche très ingénieure de la crise. Et en fait, tout ça, ça a un peu volé en éclats, avec cette idée d'arriver dans une nouvelle étape, qui est, à mon sens, celle dans laquelle on est encore actuellement, peut-être ce quatrième âge de la crise. Un déclic pour moi, c'était la grippe H1N1, donc la grippe aviaire. Parce que c'est la première fois que, de manière aussi visible, on s'attendait à une crise majeure, prospectif de la Banque mondiale, à l'époque, de la grippe aviaire, H1N1, c'est 20 millions de morts. Et en fait, alors que tous les signaux étaient au rouge pour dire, on va affronter une crise terrible, cette crise n'a pas eu lieu. Et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé super intéressant dans l'étude des crises, c'est qu'on est maintenant sur une nouvelle dimension de la crise. C'est la crise que j'ai appelée mutante et protéiforme, justement à l'exemple du virus, c'est-à-dire en recomposition permanente. C'est-à-dire que les crises qui nous arrivent sont des crises qu'on n'attendait pas, et les crises qu'on attendait ne viennent pas. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez délicat à prendre en considération. Donc il y a un changement d'échelle. Et c'est pour ça que je me disais, peut-être que les principes de base de la gestion de crise doivent pouvoir être revus en fonction justement du déplacement de cette notion même de crise. Et peut-être cerise sur le gâteau, c'est cette dénomination peut-être un peu fallacieuse qu'on peut avoir médiatiquement avec l'arrivée des réseaux sociaux et du phénomène qui s'est totalement amplifié de bad buzz. Pour le dire autrement, quand vous lisez la littérature sur les bad buzz, le mot qui revient le plus souvent, c'est le terme de crise. C'est-à-dire qu'une attaque forte sur les réseaux sociaux est assimilée à une gestion de crise. Alors que pour moi, on n'est pas du tout dans un phénomène de crise. On est dans des attaques, de la radicalité, des machins, une nouvelle explosion de colère, etc. Mais quand, pour moi, on est dans un phénomène de crise, on est sur des questions qui peuvent être de vie ou de mort pour une organisation. Donc, peut-être ce premier travail sur, lorsqu'on parle de crise, de quoi parle-t-on vraiment. Donc, tout ça, ça m'a amené justement à réfléchir sur, en dehors de la crise, c'est quoi les sphères qui peuvent être un peu connexes autour de cette idée même de crise. Alors, c'est pour ça que j'ai essayé de théoriser cette notion de communication sensible. Alors, qu'est-ce que je mets dedans ? Je mets une sorte de sphère intermédiaire entre la communication organisationnelle classique et puis la communication de crise de l'autre. C'est-à-dire un ensemble de disciplines, de domaines, qui ne sont ni de la communication institutionnelle corporelle classique, ni de la crise, mais on est un peu entre les deux. Alors, dans les phénomènes, les trois domaines que je visualise en premier point, c'est la communication sur les risques avec cette idée que quand je parle de communication sur les risques, le risque est, dans mon esprit, identifié. C'est-à-dire, on connaît les causes, on connaît les conséquences. On sait, en tabagie, alcoologie, etc., le risque reste identifié. Communication sur des sujets sensibles, c'est là où le risque n'est pas forcément bien identifié. C'est-à-dire, on est sur des thèmes sur lesquels, à la limite, si je devais faire une visualisation, je dirais, la communication sur le risque, c'est du principe de prévention. La communication sur des sujets sensibles, c'est du principe de précaution. Donc, on est dans une zone d'incertitude, donc c'est la précaution qui se met en œuvre. Et à côté de ça, dans cette sphère de sujets sensibles, c'est aussi des sujets où on n'est peut-être pas forcément sur du risque, mais on est sur une sensibilité de l'opinion par rapport à ce thème. C'est-à-dire que si on est communiquant chez un fabricant de mines antipersonnelles, on est sur un sujet de communication sensible. Si vous travaillez encore dans la branche de l'industrie du tabac, vous êtes dans un thème de communication sensible. Si vous êtes organisateur de corrida, c'est pareil. Donc, c'est vraiment cette idée de réfléchir aussi à quelle communication pour des activités qui peuvent être très contestées. Et puis, le troisième domaine que je situe dans ce grand domaine de la communication sensible, c'est celui de l'acceptabilité. Et on peut le voir au niveau territorial, ce que je vais faire juste après, avec là aussi cette idée qu'une grande partie, en tout cas, de projets d'implantation industrielle, publique, est désormais, quel qu'il soit, immédiatement contestée et par une radicalité de plus en plus forte. On l'a vu il y a encore un mois avec les méga-bassines dans les Deux-Sèvres, mais on a pu le voir avec Notre-Dame-des-Landes, on a pu le voir avec Sivins, on a pu le voir avec Roibon à Center Park en Isère, c'est-à-dire qu'en permanence, lorsqu'il y a contestation, il y a emploi de la violence. Donc, on est, voilà, vous voyez bien, je pense être un peu clair sur le sujet, qu'on est vraiment dans une zone où presque, si on ne réussit pas la communication sensible, si on ne réussit pas la communication sur ce sujet sensible, sur l'acceptabilité, immédiatement, ça peut passer sur une communication de crise. C'est-à-dire qu'entre une communication normale, j'ai un projet d'implantation qui dérape, je passerai à la communication de crise. Donc, voilà, c'était un peu l'intérêt, l'idée que j'avais derrière, derrière cette idée, je ne vais pas dire de création d'un nouveau domaine, mais en tout cas de réflexion sur un sujet qui pouvait apparaître en émergence. Alors, caractéristiques de la communication sensible, alors déjà, pourquoi communication sensible ? Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être un autre terme ? Alors, le plus évident, c'est le sujet. Si on est sur l'acceptabilité des OGM, on voit tout de suite qu'on est sur une problématique qui est sensible aux yeux de l'opinion. Donc, c'est sensible par la perception d'un sujet qui peut devenir polémique immédiatement. Et le deuxième aspect, qui pour moi n'était pas anodin dans ma réflexion, c'était sensible par le processus. Et derrière cette idée, c'était un peu c'est l'effet boomerang. C'est-à-dire une communication simplement mal contrôlée qui, à un moment donné, peut dégénérer et engendrer des effets nettement supérieurs, négativement, à celui qui était initialement prévu. Communication sensible, quand j'ai commencé à travailler, je suis allé voir du côté des sciences dures, les fractales, les théories des catastrophes, en météorologie, l'effet papillon, etc. C'est vraiment cette idée de dire, que vous connaissez tous, c'est le bat-mandel d'un papillon au golfe du Mexique qui engendre une tempête sur les côtes atlantiques. C'est-à-dire, c'est vraiment le petit grain de sable mal géré qui fait qu'à un moment donné, un phénomène qui était tout à fait imprévisible, en dehors des radars, des perceptions, des cartographies de crise, peut devenir un phénomène super important. Et ça peut être, voilà, ce petit grain de sable, cette chose non prévue, ou ce propos, peut-être, qui tombe à l'improviste, hors cadre et surtout visualisé comme étant hors contexte, qui fait que, pour une organisation, est capable de se retrouver de manière extrêmement négative sous les feux de l'activité, simplement à cause d'un dérapage verbal. Et quand je parle de discipline connexe, en fait, c'est l'idée qu'en dehors de ces trois grands sujets que sont acceptabilité, communication sur les sujets sensibles, communication sur le risque, c'est revoir aussi les anciennes disciplines de la communication organisationnelle à l'aune, un peu, de cette vision de forte sensibilité. Et là, peut-être comme référence, on peut prendre en communication financière des propos, par exemple, je me souviens d'un, le PDG d'Alcatel, Serge Chourouk, il y a plusieurs années, qui avait dit, à un moment donné, nos bénéfices l'année prochaine risquent d'être un peu inférieurs à ce qu'on avait imaginé et dans les minutes qui suivent, c'est moins 70% de cours de bourse. Moins 70% de cours de bourse pour une phrase comme ça, complètement, parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une évolution financière ultra favorable et puis tout le monde est désarçonné par une petite phrase comme ça qui semblait aussi anodine et puis un cours de bourse qui s'effondre, c'est-à-dire que l'entreprise perd les deux tiers de sa valeur. Donc, c'est exactement ça. Ça peut être en communication environnementale une problématique de greenwashing, c'est-à-dire une communication environnementale non contrôlée et qui immédiatement fait un buzz extraordinaire, une entreprise qui n'avait pas prévue. Dans les exemples très récents, vous avez Air France qui a mis sur un de ses comptes réseau social le fait que désormais dans les avions moyen courrier ou long courrier, vous allez avoir la petite trousse de voyage, elle va être éco-recyclée, etc. Et le fait d'avoir mis ça qui a priori est plutôt une bonne chose, c'est plutôt un petit truc, ça a généré des attaques extraordinaires sur les réseaux sociaux, attaques en greenwashing, en disant mais cette entreprise qui envoie le trafic aérien, c'est 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et ils nous bassinent parce qu'ils ont mis une trousse en tissu, recyclé, etc. donc on voit que la moindre action de communication si elle n'est pas organisée, gérée avec une perception des risques peut devenir immédiatement sujette à une campagne extrêmement forte derrière. Donc voilà, tout ça pour dire que communication d'organisation, communication de crise, communication sont simulées de trois aspects mais que les aspects, j'allais dire, presque à l'origine, composantes classiques de la communication organisationnelle se voient aussi concernés par cette approche d'une sensibilité très forte au sens presque d'une plaque photographique qui serait sensible à savoir qu'il suffit d'une petite lueur ou d'un petit bug pour qu'immédiatement ça parte totalement à l'inverse de ce qu'on pouvait imaginer. Alors ça reste un sujet qui est à mon sens encore fortement à travailler parce que plus je m'intéresse à ce sujet ça fait quand même pas mal d'années et plus je m'aperçois qu'en fait on ne sait pas grand chose et la communication de crise ça fait 30 ans qu'on travaille dessus il y a vraiment des recherches dans tous les pays ça fait partie des sujets qui sont extrêmement développés et en fait quand on visualise des cas de crise dans les organisations particulièrement dans les entreprises en fait on assiste plutôt à une longue suite d'échecs c'est-à-dire que des cas réussis de communication de crise essayez d'en trouver c'est pas évident des entreprises où on se dit ça a quand même pas été très bien géré ça je pense que vous pouvez en citer beaucoup et pourtant les principes ils sont dans tous les manuels dans toutes les notes de procédure on sait comment il faut faire et pourtant ça marche pas et pourtant ça marche pas et sur un très grand nombre de sujets bah en fait on s'aperçoit que les idées sont pas très claires par exemple une des questions les plus centrales en communication de crise c'est comment est-ce que vous devez vous exprimer lorsque la crise arrive alors vous avez deux écoles l'école un peu ingénieur technique qui dit il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles il faut pas les bassiner avec des choses complètement floues si on veut être crédible il faut du concret donc communiquant sur des dates communiquant sur des faits communiquant sur des choses précises et puis à côté de ça vous avez l'école un peu symboliste qui est l'école plutôt des communicants qui dit pas du tout pas du tout au contraire c'est justement parce qu'on est en crise que les gens ont perdu leur repère et donc il faut communiquer plutôt sur de l'émotion communiquer plutôt sur des gestes des attitudes d'entreprise du symbole et en fait alors on sait pas on sait pas il y a vraiment les deux écoles et quand on regarde un petit peu c'est à peu près 50-50 alors on se renvoie à la balle en général quand on sait pas on dit bah oui mais ça dépend des cas mais comme on sait pas de quel cas ça dépend on n'est pas beaucoup beaucoup avancé je vais juste prendre deux trois exemples par exemple dans dans tous les manuels dans absolument tous les manuels je vous mets au défi d'en trouver un seul qui dirait l'inverse on dit il faut être réactif on est d'accord il faut être réactif après si vous êtes dans une organisation bah le truc c'est que si vous essayez d'être le plus réactif possible comme la définition même de la crise c'est l'indécision et l'incertitude généralement lorsque la crise arrive de plus en plus vous la prenez par l'extérieur vous n'êtes pas au courant vous n'avez pas vous n'avez pas les éléments d'information donc si vous vous mettez à communiquer vous prenez un risque incroyable de vous mettre en porte à faux par rapport aux informations qui apparaîtront par la suite et ça il n'y a rien de pire que d'être pris en ce qui pourra apparaître comme un flagrant délit de mensonge donc on vous dit il faut être réactif mais si vous êtes très réactif vous prenez le risque d'être démenti par les faits on vous dit et ça c'est principe de base pareil de tout trouvez-moi un manuel qui ne dirait pas l'inverse j'en ai même écrit quelques-uns j'assume il faut assumer il faut assumer il faut prendre ses responsabilités avec ça là aussi la réalité fait que si vous dites que vous êtes responsable etc vous avez aussitôt tous les juristes qui vont vous dire attention si vous dites que vous êtes responsable maintenant vous êtes sûr vous avez un procès derrière et comme vous avez dit que vous étiez responsable je ne vous raconte pas le montant des indemnités que vous allez devoir payer plus ayant moi-même participé à quelques cellules de crise dans des entreprises il y a le principe de réalité quand vous êtes en cellule de crise si vous tenez à votre carrière c'est assez difficile de dire au patron qui est dans la cellule de crise écoutez patron j'ai vu des manuels de crise alors il faudrait que vous preniez vos responsabilités donc là il y a 30 journalistes qui sont à la porte donc vous allez et vous dites que vous êtes désolé que vous vous excusez que vous essayerez de plus jamais le faire parce que vous pouvez être à peu près sûr que si vous faites ça le patron vous regarde et vous dit ok petit tu peux me rappeler ton nom là c'est-à-dire que jamais vous ne verrez dans une cellule de crise des gens qui diront voilà il faut assumer notre responsabilité quand on est en cellule de crise les enjeux de pouvoir font que on cherche avant tout à protéger le top management de notre organisation et d'apparaître le plus en protection même du plus haut niveau d'une organisation donc il y a il y a cette idée de prise en compte du facteur humain des jeux de pouvoir des acteurs etc ce qui du coup pas dans les manuels où on a une vision peut-être un peu procédurale de ce que peut être la communication et puis peut-être dernier point quand je parle de crise c'est que en fait on ne sait jamais quand ça arrive tout à l'heure j'ai pris l'exemple de H1N1 par rapport à la crise à la crise la crise Covid mais il y a vraiment énormément de cas où je vous en cite un pour essayer d'être concret je crois il y a il y a 10-15 ans il y a eu en France une crise importante c'était on avait un porte-avions je ne sais plus si c'était je crois que c'était le Clémenceau je ne suis pas très sûr du nom mais je crois que c'était le Clémenceau qui est un des fleurons de la marine française un vieux porte-avions qui avait été un peu partout et qui contenait 1000 tonnes d'amiantes à bord et qui devait aller se faire désalimenter sur un chantier en Inde Greenpeace affrête un petit Zodiac bloque la route du porte-avions tous les médias arrivent filment la scène etc. et le porte-avions du coup est obligé de rebrousser le chemin et puis de terminer sa carrière au port de Brest où je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis 6 mois après vous avez le paquebot France paquebot France 1200 tonnes d'amiantes à bord qui part et qui va se faire désalimenter tout tranquillement sur le même chantier qui était prévu dans une indifférence totale voilà c'est à dire d'un côté vous avez une attaque de Greenpeace l'autre Greenpeace réessaye aussi fait tout ce qu'il faut etc. mais personne personne n'en parle alors que le danger était peut-être encore plus important donc c'est à dire des fois ça prend des fois ça prend pas et c'est ça qui est vraiment super intéressant et c'est pour ça que la notion même de communication sensible prend je crois tout son sens c'est vraiment cette idée c'est ultra sensible parce que ça peut prendre des proportions complètement ahurissantes et en tout cas non prévues par les émetteurs les questions d'acceptabilité pour moi c'est pareil on va le voir juste après qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné un projet se fait accepter par la population alors le thème que vous pouvez vérifier là aussi partout dans tous les livres dans tous les articles dans tous les manuels c'est de dire que la première base c'est la concertation si vous voulez que votre projet réussisse il faut vous concerter et alors il y a si on fait le travail d'analyser tous les projets d'implantation industrielle sur les 10-15 dernières années et de mettre ça en parallèle au processus de concertation on aboutit à une absence totale totale de relation c'est-à-dire c'est pas alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit c'est pas de relation de cause à effet mais c'est qu'il n'y a pas de lien statistique entre la mise en place d'un processus de concertation par rapport à l'acceptabilité d'un projet des fois ça prend des fois ça prend pas des fois c'est pas accepté mais le fait d'avoir déclenché ou pas un processus de concertation n'apparaît pas comme le déterminant majeur donc voilà ça fait partie des sujets qui demandent en tout cas un peu plus de réflexion et d'aller comme je viens de faire pour la communication de crise de dépasser un peu les nombreuses idées reçues qu'on peut avoir sur un sujet comme celui-là et puis de dépasser ce que je dis là la communication derrière l'argument c'est-à-dire la communication opérée par les différents acteurs en essayant de chercher les causes peut-être cachées d'une opposition là aussi alors je ne voudrais pas trop je ne voudrais pas caricaturer mais pour avoir côtoyé d'avoir analysé d'avoir interrogé pas mal de personnes concernées par des projets d'implantation quand ces personnes vous parlent vous êtes seul avec elles en dehors des caméras ce qui revient le plus souvent c'est pas envie d'avoir un pylône pas envie d'avoir ça devant mes yeux c'était la maison de mes parents où j'ai acheté cette résidence secondaire etc et puis là ils veulent me mettre une éolienne ils veulent me mettre un pylône etc en plus ça va me faire baisser d'un tiers la valeur foncière de mon terrain donc je vais perdre de l'argent etc et les gens ne sont pas stupides ils savent bien que s'ils disent ça je vais perdre un tiers de la valeur foncière de mon terrain les gens vont dire ok pas de peau il y en a toujours qui sont à voir dans la vie ça tombe sur toi non donc c'est aussi trouver les arguments qu'ils portent donc personne ne dira je suis en opposition parce que je vais perdre etc ou je n'ai pas envie ou c'est pas beau ou ça c'est trouver l'argument qu'ils puissent y avoir de la mobilisation donc c'est là aussi peut-être toujours essayer de chercher quelle est la véritable motivation qu'elles sont un peu le positionnement des personnes leur perception et non pas s'arrêter simplement comme pour beaucoup de sujets on rejoint la communication environnementale au déclaratif donc essayer à chaque fois de chercher peut-être les motivations principales derrière une argumentation je veux dire de façade alors on va rentrer un peu dans dans notre sujet qui est cette notion d'acceptabilité alors déjà peut-être le premier point c'est le recul je veux dire théorique voire déontologique par rapport au mot d'acceptabilité acceptabilité c'est un terme que je n'aime pas parce que ça ça crée une inégalité entre un maître d'ouvrage ou un maître d'oeuvre par rapport à une population c'est-à-dire c'est cette idée de j'ai un projet je veux vous le faire accepter et la communication si je me débrouille bien va devenir une technique d'appui à l'implantation de mon projet donc quand je dis technique vous avez compris qu'on n'est pas loin de la manipulation c'est quelle meilleure communication je peux faire pour que vous soyez d'accord avec le projet que je vais essayer d'implanter près de chez vous donc c'est-à-dire il y a une réflexion déjà à avoir moi je l'utilise la communication d'acceptabilité parce qu'elle est immédiatement compréhensible mais on a compris aussi qu'il faut se défier de cette vision peut-être un peu unilatérale d'une communication qui serait là au service d'une organisation parce que je le dis en fait juste après ça voudrait dire que les gens qui s'opposent à mon projet d'acceptabilité sont des gens qui cherchent à privilégier un intérêt individuel particulier contre un projet qui serait présenté comme d'intérêt général c'est-à-dire je suis en acceptabilité de mon projet la personne s'oppose simplement pour aller dans une vision totalement égoïste pour sauvegarder son intérêt particulier parce que la valeur de son terrain va baisser et le syndrome Nimbis c'était vraiment la caractérisation Nimbis et Not In My Backyard pas dans mon jardin c'est-à-dire ok d'accord sur le principe qu'il faut construire une nouvelle autoroute une nouvelle voie de chemin de fer etc je suis d'accord mais pas chez moi donc Not In My Backyard et Not In My Backyard pour moi c'est le syndrome d'une réduction des problématiques à une vision organisationnelle où on cherche à privilégier un intérêt privé au détriment d'un intérêt un peu plus général donc voilà simplement prise en compte d'une distance par rapport aux termes que nous employons lorsqu'on parle d'acceptabilité les points peut-être qui sont dans le contexte c'est comme je disais c'est la perception tout à la fois d'un caractère de plus en plus systématique des oppositions donc de plus en plus et en même temps chercher à relativiser c'est-à-dire que dans le bilan annuel qui est fait depuis plusieurs années maintenant par la haute autorité de l'environnement il y a en moyenne 500 projets par an de projets de nouvelles implantations sur le territoire national et disons il n'y en a que 10-15 qui font l'objet de grandes manifestations médiatiques d'opposition etc donc ça semble de plus en plus systématique médiatiquement mais quand on regarde là aussi statistiquement les oppositions locales nécessaires prise de distance mais c'est intéressant médiatiquement parce que parce qu'on est dans une belle histoire et la manière dont les médias traitent de ces sujets-là sauf lorsque à l'exception du cas Notre-Dame-des-Landes c'était ça les méga-bassines c'est ça c'est-à-dire à l'exception de cas où il y a une ultra-violence qui s'installe en tout cas l'arrivée des Black Blocs sur les méga-bassines des Docebs c'était vraiment présenté comme ça mais globalement l'histoire c'est le combat de David contre Goliath au début de Notre-Dame-des-Landes les premières histoires c'était des paysans qui étaient bien chez eux qui ont toujours été bien tranquilles chez eux qui ne demandaient rien à personne et puis la volonté de Vinci et de l'agglomération Grand Nantes d'imposer un nouvel aéroport alors qu'il y en avait déjà un donc c'est toujours bien présenté comme quelques riverains ou quelques environnementalistes qui s'unissent pour un projet d'implantation une voie de chemin de fer qui va couper un territoire superbe viticole etc où le paysan va dire mais ce terrain je l'avais depuis mes grands-parents mes arrières-grands-parents on a toujours habité là et là ils veulent nous exproprier donc il y a toujours une histoire c'est toujours intéressant parce qu'il y a une sorte de combat qui peut se refléter qui rentre bien dans les logiques médiatiques de traitement de certains sujets j'ai travaillé pas mal sur les combats environnementaux et alors peut-être j'avais des a priori mais la chose qui m'a le plus surpris c'est que j'imaginais c'était mon hypothèse de départ qu'il y avait un fort professionnalisme dans les organisations clairement dans les entreprises qui voulaient implanter de nouvelles usines chimiques de nouveaux etc contre une multiplicité d'acteurs non coordonnés et en fait j'étais assez détrompé c'est à dire que la plupart des personnes en opposition à des projets d'implantation avec qui j'ai pu discuter m'ont stupéfait par leur capacité de compréhension des logiques nécessaires dans une lutte de ce type là c'est à dire que tous les grands acteurs de l'opposition en France en tout cas un très grand nombre de grands combats environnementaux avaient vraiment une intelligence de la situation du combat vraiment comme dans un jeu de stratégie où on prévoit la coordination des pièces les cases d'influence assez fortes là où il fallait être essayer d'anticiper le combat si on fait ça qu'est-ce qui peut se passer après et quand je suis allé interroger par exemple les principaux responsables d'opposition à Notre-Dame-des-Landes ils m'ont dit qu'ils avaient été rencontrés les gens qui auparavant quelques années auparavant avaient été à la pointe de la lutte contre le projet d'implantation de la centrale nucléaire de Plogoff en Bretagne qu'eux-mêmes avaient été voir les gens en opposition au camp militaire du Larzac et là j'ai vu que les gens qui s'opposaient au méga-bassine des Deux-Sèvres avaient justement s'était mis en relation avec les opposants à Notre-Dame-des-Landes donc c'est-à-dire qu'il y a une coordination il y a une intelligence il y a comme dans les organisations il y a du benchmark qui est opéré c'est quoi les meilleures pratiques comment est-ce qu'on peut faire c'est quoi les meilleurs arguments c'est quoi les meilleurs supports d'opposition et ça ça change ça change à mon sens un peu la donne parce que il y a aussi cette capacité de professionnalisation des techniques de communication en opposition à des projets et puis dernier point peut-être sur communication d'acceptabilité dans le sujet purement environnemental c'est comme je disais un peu tout à l'heure c'est la nécessité d'aller au-delà d'une simple argumentation de façade et de chercher en fait ce qui peut faire opposition et ce qui peut faciliter justement une meilleure compréhension alors pour moi la communication d'acceptabilité avec tous les guillemets que je mets sur l'acceptabilité j'en mets aussi sur le mot communication parce que parce que du point de vue de l'organisation en charge d'un sujet d'acceptabilité il y a cette idée on doit communiquer sous-entendu on doit informer on doit donner des informations il faut convaincre mais en fait c'est totalement méconnaître les logiques qui sont à l'oeuvre c'est à dire que pour beaucoup les personnes ne cherchent pas à être convaincues qu'il faille un nouvel aéroport une nouvelle voie de chemin de fer un nouveau bâtiment etc à la limite on est pour le fait qu'il faille développer les énergies renouvelables qu'il faille mettre de plus d'éoliennes on est globalement tous d'accord là où l'opposition arrive c'est lorsque l'éolienne elle va être construite à proximité de votre territoire donc c'est à dire c'est pas parce que vous donnez plus d'informations en fait les gens ils sont favorables le développement des énergies éoliennes on est globalement tous favorables sauf quelques irréductibles contre mais c'est vraiment cette idée de ça arrive à proximité il y a cette notion de distance qui s'est soudainement réduite et qui fait que notre perception du sujet va évoluer un peu et puis deuxième élément sur tous les sujets dont j'ai pu parler à l'instant le premier angle d'approche c'est l'environnement ça détruit l'environnement de mettre des pylônes de mettre des éoliennes de mettre des aéroports de mettre etc etc mais pourquoi c'est cet élément là environnemental qui émerge autant simplement peut-être parce que c'est le plus facilement mobilisateur et on perçoit un sujet différemment si on le perçoit comme une atteinte à l'environnement à l'environnement et aux générations futures etc que si on se base sur les caractéristiques même du projet qu'on va essayer de contester donc le fait de penser la communication d'acceptabilité sous l'angle de la communication d'information et de l'environnement d'autre part me semble une grave erreur et si on conserve ces idées là à mon sens on n'avancera pas alors sur les les stratégies alors je disais que j'avais été un peu étonné par la la profession j'avais une idée mais je l'imaginais pas aussi importante aussi structurée il y a un point qui est vraiment arrivé partout 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 c'est alors dans les auteurs qui ont bien travaillé sur le sujet il y a beaucoup de Boltanski et Tefno c'est vraiment cette idée de monter en généralité c'est à dire d'essayer de trouver les arguments les plus mobilisateurs à un niveau qui puisse concerner un maximum de personnes donc par exemple l'opposition à Notre-Dame des Landes c'est pas sur l'idée purement locale territoriale locale etc. d'un nouvel aéroport en Loire-Atlantique c'est cette idée de pourquoi est-ce qu'on a besoin de construire un nouvel aéroport au moment où on a signé les accords de Paris pourquoi alors on considère que le dérèglement climatique c'est l'impératif numéro un on devrait encore donc c'est à dire on dépasse la dimension locale territoriale pour aller à une dimension beaucoup plus vaste et qui peut concerner tout le monde et tous les publics donc pour chacun des thèmes c'est essayer de trouver quel argument peut fédérer un maximum de personnes et obtenir un plus grand nombre de soutien et c'est très lié à une deuxième stratégie pareil qui a été alors je vais pas dire forcément théorisée par la quasi-totalité des acteurs mais en tout cas qui revenait partout c'est que les gens en opposition les personnes en opposition à des projets d'implantation pour la plupart avaient vraiment cette idée de si on veut un maximum de soutien on doit ouvrir un maximum de front donc on doit sur chacun des sujets sur lesquels on peut être concerné directement par un projet d'implantation voir l'ensemble des volets possibles où on peut créer de la mobilisation et du soutien donc je vais je sais pas je vais prendre la ferme des mille vaches la ferme des mille vaches on est en Picardie c'est une ferme industrielle mille vaches tout est automatisé etc et les personnes en opposition c'est la cruauté animale c'est l'agriculture intensive c'est ça c'était super intelligent c'est 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 une déviation de l'agriculture classique et du du travail paysan et de la reconnaissance du travail de la paysanerie ce qui était excellent pour créer une rupture à l'intérieur même du front de la FNSEA et des acteurs du monde agricole mais en tout cas vous avez vu l'idée c'est à chaque fois pour un sujet essayer de le décortiquer en plein de petits aspects potentiels pour ensuite sur chacun de ces aspects pouvoir trouver les personnes qui peuvent être les plus sensibilisées par rapport à cet argument donc j'ouvre le champ économique j'ouvre le champ social j'ouvre le champ environnemental j'ouvre un maximum de champs pour essayer de faire en sorte qu'un maximum de 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 public puisse se retrouver dans 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 mon combat dans dans les évolutions autour des des combats c'est ce que ce que j'ai vu depuis depuis une vingtaine d'années c'est un peu un mouvement un peu en en montagne russe où on partait beaucoup de de l'idée un peu militante idéologique de combat non qu'en militaire de parce que etc à une période où le premier thème le premier point d'appui pour le combat environnemental c'était l'expertise c'est à dire comme on nous voit un peu de haut ben montrons que si on combat cette extension ce nouveau projet d'implantation on a de très bons arguments pour dire non et surtout pas là parce que territoire etc étude d'impact donc recours à des experts indépendants qui peuvent nous donner toutes les billes de manière à ce que lorsque demain on va se retrouver à la table de négociation avec le maître d'ouvrage avec les services du ministère de l'environnement on soit inattaquable sur notre dossier si vous dites que cette cette ligne électrique elle doit passer de là à là ben là on peut vous démontrer vraiment parfaitement on a fait beaucoup d'études fiables par des experts indépendants reconnus etc que si on faisait un détour de 10-15 kilomètres ce serait beaucoup mieux que là il y a la possibilité d'enterrer cette ligne que ça vous coûterait quasiment rien de plus en tout cas rien d'excessif donc c'est-à-dire venir avec un projet d'expertise à mettre sur la table et pas seulement dans une vision idéologique d'opposition par rapport aux générations futures ou à la sauvegarde ou à la sauvegarde des paysages et puis peut-être une évolution depuis 2-3 ans où là on est presque revenu à la période antérieure c'est-à-dire que je perçois en tout cas de mon point de vue subjectif moins d'expertise dans l'analyse des dossiers mais plus des visions un peu idéologiques voilà c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure pourquoi alors on veut conserver la beauté des paysages pourquoi alors où réchauffement climatique pourquoi où on a besoin donc une posture peut-être plus radicale plus idéologique et moins le recours à une expertise forte qu'on a pu voir jusqu'à il y a encore 4-5 ans et puis dernier dernier point qui n'est pas négligeable c'est qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que tout ça ça fait sur le territoire environnemental classique où on a quelques grandes ONG la première FNE France Nature Environnement c'est 900 000 personnes 900 000 adhérents présents sur l'ensemble du territoire national WWF Fondation pour la Nature et l'Homme Amilitaire etc et on sent que ben là ça bouge et que dans les combats ben en fait on entend moins parler et que on voit de nouvelles formes de radicalité qui sont apparues de nouveaux interlocuteurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les combats environnementaux alors il y a eu forcément l'apparition des 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 la france très radicale avec avec black bloc et et donc c'est c'est une nouvelle forme de radicalité et je ne parle pas de ce que vous avez tous pu voir parce que les médias se sont engouffrés dans la brèche parce que ça fait de belles images c'est just stop oil dernière rénovation donc c'est les personnes généralement assez jeunes qui lancent de de la purée de la soupe sur des sur des toiles qui se mettent de la colle sur les sur des routes pour empêcher les automobilistes de passer etc donc c'est des personnes qui étaient qu'en fait que personne n'avait vu venir il y a encore il y a encore six mois et là on a un peu l'impression que le nouveau combat environnemental se fait justement autour de ces nouveaux acteurs qui sont totalement je ne vais pas dire incontrôlés mais qui viennent de structures just stop oil dernière rénovation personne ne connaissait il y a encore quelques mois donc ça interpelle fortement le monde classique des ONG environnementales qui se voit tiraillé écartelé entre deux tendances totalement contradictoires c'est d'un côté cette forte radicalité montante sur le combat environnemental et de l'autre ce qu'on appelle le slacktivisme activisme paresseux ou traduit aussi par le clictivisme c'est à dire c'est la contestation par le like donc voilà sur facebook je like pour exprimer mon mécontentement donc tout ça alors on va voir pas prophète j'ai vraiment aucune idée de l'évolution mais en tout cas chamboulement très fort du paysage classique des grands acteurs de l'environnement actuellement en France et le phénomène il est général pour l'ensemble des pays occidentaux et puis je vais terminer c'est ma dernière slide par le sujet de de l'acceptabilité alors là aussi avec avec les guillemets en matière de en matière de climat moi j'ai eu un événement marquant dans mon existence quelques-uns quand même heureusement mais il y en a qui m'a beaucoup marqué par rapport à notre sujet c'était j'étais j'étais négociateur au Grenelle de l'environnement Grenelle de l'environnement c'est 2007 c'est ce moment où pour la première fois dans l'histoire de France des ONG environnementales se retrouvent à la table de négociations avec les entreprises des experts des collectivités territoriales etc pour décider de la feuille de route du prochain gouvernement en matière environnementale donc on a sept réunions de travail c'était 2007 c'était l'été 2007 et on termine début octobre on se met d'accord avec le ministre de l'environnement de l'époque qui était Jean-Louis Borloo on est 40 autour de la table et on décide et on décide vraiment des mesures qu'on va porter deux heures plus tard au nouveau président de la république élu Nicolas Sarkozy qui nous reçoit au palais de l'Elysée et qui aura deux heures pour examiner l'ensemble de nos propositions et de voir un peu comme il y a eu la convention sur le climat ce qui prend ce qui ne prend pas moi j'étais fier comme c'est la première fois que j'allais au palais de l'Elysée dans le salon d'honneur du palais de l'Elysée il y a Nicolas Sarkozy il y a Nicolas Hulot bien avant les affaires personnage un peu emblématique il y avait Jean-Noël Barozo le président de la commission européenne il y avait Al Gore une plus grande figure du combat contre le dérèglement climatique il y avait Wangari Matai prix Nobel de la paix voilà et peut-être parce que je sautillais j'étais trop fier etc il y a mon voisin qui était l'ancien président de France Nature Environnement qui me pousse un peu du coude et qui me fait à propos tu connais le rapport Armand je ne sais pas vous si vous connaissez moi je n'en avais jamais jamais entendu parler alors je dis non c'est quoi pourquoi tu me poses cette question non non tu verras tu verras plus tard alors je je rentre chez moi le soir et donc je vais voir le rapport Armand c'est quoi et en fait c'est une formidable leçon le rapport le rapport Armand c'est un rapport qui avait été demandé par Jacques Chaband-Elmas en 1970 et le rapport Armand s'appelle sans mesure pour l'environnement pour la France et en fait ce qu'on venait de proposer au président de la république c'était un copier-coller du rapport Armand donc on a proposé en 2007 un copier-coller du rapport Armand ça c'était pas un copier-coller au sens propre on savait pas on ignorait mais on a proposé exactement la même chose quelques exceptions près parce qu'en 1970 on ne parlait pas ou très peu de dérèglement climatique mais sur l'éducation à l'environnement sur la déforestation sur les pesticides sur la biodiversité etc toutes les mesures qu'on a proposées avaient été proposées en 1970 au président de la république de l'époque alors ça avait conduit 71 à la création du premier ministère de l'environnement en France mais les mesures qu'on a proposées étaient les mêmes alors moi ça a été un choc alors j'ai continué un peu mes recherches j'ai vu que par exemple en 1962 il y a un livre à anniversaire cette année que je conseille c'est Printemps silencieux Printemps silencieux Silent Spring Rachel Carson biologiste américaine tout ce que vous pouvez lire maintenant sur les pesticides vous l'avez dans Printemps silencieux alors c'est pas le glyphosate c'est le DTT mais la logique est exactement la même lisez un livre 1952 un livre qui s'appelle Protection et Destruction de la Nature c'est un livre qui a été réédité il y a 2-3 ans il a été écrit par Roger Heim Roger Heim Académie des sciences Muséum national d'histoire naturelle pour vous dire Rachel Carson Roger Heim et Sarah c'est pas des militants c'est des scientifiques des chercheurs et dans Protection et Destruction de la Nature Roger Heim 1952 vous avez tout le sujet dont on parle aujourd'hui à Montréal à la COP15 biodiversité de l'érosion de la biodiversité des moyens à faire face etc donc en fait en termes de communication qui est ma spécialité c'est qu'est-ce qui bloque quoi pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas pourquoi alors que tous les constats scientifiques sont là pourquoi ça fonctionne pas et comment est-ce que nous dans notre domaine d'expertise de spécialité la communication comment est-ce qu'on peut imaginer que la communication puisse être un levier comment est-ce que peut-être qu'on a on n'a pas bien fait les choses peut-être que alors on n'est pas les seuls il y a évidemment des problématiques de finance finance responsable il y a des problématiques de structure économique de passer d'une économie linéaire à une économie plus circulaire il y a il y a des problématiques d'innovation mais dans voilà dans notre domaine nous communiquons qu'est-ce qu'on peut faire de mieux parce que peut-être que la manière dont on a imaginé la communication sur les problématiques environnementales bah quelque part quelque part ça a pêché quelque part on n'a pas su bien comprendre donc c'était vraiment cette idée de comment pour faciliter l'acceptabilité des mesures d'adaptation de lutte contre les règlements climatiques on doit peut-être revoir nos principes de communication donc c'est un des sujets sur lequel j'ai essayé de travailler ces derniers temps alors j'ai mis 12 leviers il y en a bien d'autres mais l'idée quand je dis 12 c'est déjà d'imaginer qu'il n'y a pas une solution c'est-à-dire que si on y arrive c'est plutôt un faisceau d'indices c'est plutôt différentes pistes en pensant qu'il faudrait plutôt aller dans ces directions-là mais l'idée c'est pas avoir une vision incantatoire en disant là-dessus il faudrait faire ça c'est plutôt mettons-nous autour de la table et travaillons sur repenser nos modes de communication pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne un peu mieux parce que là c'est blocage total alors premièrement ça c'est vraiment très surprenant c'est le gouffre le gouffre je pourrais dire un précipice ou ce qu'on peut imaginer de plus grand entre ce que les gens disent et ce que les gens font entre le déclaratif et le comportemental prendre deux exemples le premier exemple c'est le bio le bio quand vous regardez un sondage d'opinion sur les français et l'agriculture biologique vous avez toujours un chiffre qui revient toujours toujours 75% 75% des français quand on les interroge sur le bio disent je consomme régulièrement de l'alimentation bio et je sais plus 35% disent tous les jours tous les jours quand on regarde les chiffres la filière bio c'est 3 euros par foyer par an en France c'est rien du tout rien du tout mais pourtant les gens disent oui si deuxième exemple je peux vous en parler vécu pendant longtemps j'étais tu l'as rappelé j'étais administrateur de Max Avelard Max Avelard c'est la filière commerce équitable en France j'ai vu un sondage sur les français et le commerce équitable commerce équitable bonne opinion 95% 95% des français ont une bonne opinion du commerce équitable deux tiers des français disent j'achète commerce équitable quand je fais mes courses je regarde prioritairement si le produit il est commerce équitable et s'il est à un prix proche etc j'achète plutôt commerce équitable deux tiers deux tiers j'achète commerce équitable quand je fais mes courses je regarde si le produit il est équitable administrateur on avait tous les chiffres la filière commerce équitable en France c'est moins de 100 euros pardon je viens de dire une pause bêtise c'est moins de 20 euros par foyer et par an c'est rien du tout c'est un paquet de café un paquet de chocolat peut-être deux trois bananes c'est tout et quand je disais 100 euros c'est parce que dans d'autres par exemple en Suisse c'est 100 euros en France non en France non c'est à dire les gens disent j'achète commerce équitable mais quand on regarde le chiffre d'affaires c'est absolument faux c'est pas vrai c'est à dire on projette de nous une image éco-citoyenne mais en fait entre nous il y a deux personnes le docteur Jekyll et Mr. Wright c'est j'ai mon être citoyen qui aimerait faire des choses par la planète et puis j'ai moi consommateur et quand je fais mes courses j'achète plutôt des produits pas trop chers etc et je me débrouille bien avec ça et c'est rigolo parce qu'en Grande-Bretagne il y avait une étude il n'y a pas longtemps qui avait été menée par un des principaux quotidiens britanniques qui s'appelle The Guardian et donc The Guardian il avait fait le truc en deux temps sur les produits équitables bio, responsables etc donc il y a un sondage sur les anglais et puis la consommation responsable donc pareil on obtient des chiffres tous les anglais achètent prioritairement des produits de consommation responsable moindre impact environnemental etc et puis après avoir fait ce sondage ils ont fait la sortie des caisses des supermarchés donc ils interrogeaient les gens avec leur caddie en quête est-ce que vous pouvez juste nous présenter ce que vous avez dans votre caddie alors je vais montrer ça vous n'avez rien responsable équitable etc et en fait à chaque fois les gens disaient non on n'a pas trouvé on était pressé avec ma femme etc c'est-à-dire qu'à chaque fois il y avait de bonnes raisons non cette fois-ci non presque comme s'il y avait une certaine culpabilité je vous assure en général j'achète plutôt des produits équitables bio, bidu, etc là non mais comme ça on peut reproduire à l'infini et c'est juste extraordinaire c'est-à-dire que si on veut vraiment progresser sur la voie de lutte contre des règlements cliniques aller vraiment sur la transition écologique il faut juste qu'on arrête de s'intéresser à ce que les gens disent parce que c'est juste une projection de peut-être on pourrait espérer ou quand je dis il faut arrêter continuons à le prendre en compte mais rebouclons-nous avec l'étude des pratiques comment ils font les gens comment est-ce qu'on peut les suivre quand ils sont dans les superchers comment est-ce qu'ils font leurs courses comment etc parce qu'on s'apercevra que si on veut vraiment aller au fond des choses il vaut mieux partir de l'observation des comportements plutôt que de l'analyse de ce qu'on peut déclarer alors que généralement c'est juste une vision d'auto-justification d'auto-valorisation en réponse à quelqu'un qui tient un discours sur le sujet soyons positifs parce que la la quasi-totalité alors c'est pas évident d'être positif mais la quasi-totalité des choses qu'on lit sur le dérèglement climatique ça fout la trouille et de plus en plus c'est-à-dire que aller à la FNAC ou dans une grande librairie vous voyez le rayon collapsologie il est juste épouvantable et en fait là pour le coup toutes les études scientifiques le montrent l'alerte la peur ça renforce l'inertie ça paralyse donc en fait quand on est sur un registre qui serait uniquement le registre de la peur on va dans le mur et que c'est rare en fait c'est un discours totalement contre-productif et je rejoins communication sensible c'est-à-dire que ça produit même un contre-effet c'est-à-dire que quand on fait des focus group après des entretiens de groupe où il y a des gens qui ont participé justement à des travaux autour du dérèglement climatique qu'on leur a dit voilà si d'ici quelques années on va dans le mur les gens sortent avec cette idée à un moment donné de si c'est aussi grave je ne vais pas dire profitons-en mais pas loin il y a une chose qui est assez épouvantable mais il faut regarder la réalité en face si on veut avancer c'est que on le voit très bien dans les entretiens de groupe les gens parient sur l'égoïsme des autres c'est-à-dire moi je suis prêt à agir mais je pense que mes voisins ils ne sont pas prêts et donc je ne vois pas pourquoi moi je me sacrifierais si les autres ne feront pas le moindre effort donc voilà on voit vraiment qu'avoir un discours environnemental climatique qui serait quasi exclusivement basé sur l'effroi présente peu d'intérêt et on peut même voir ça comme justement l'effet boomerang dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire totalement contre-productif et à l'inverse de ce qu'on pouvait imaginer troisième levier c'est vraiment cette idée je ne sais plus je crois que c'était Camus qui disait mal nommé les choses et contribué au malheur du monde c'est l'idée que quand on parle de sujets environnementaux comme les nôtres essayons de trouver les termes qui sont les mieux adaptés moi par exemple je suis ennuyé avec le terme de réchauffement climatique parce que parce que la réalité ce n'est pas un réchauffement climatique il y aura un réchauffement climatique global mais ce qui pose problème c'est le dérèglement climatique c'est-à-dire c'est l'accélération des événements météorologiques extrêmes c'est-à-dire c'est la canicule et puis après c'est la tempête le verglas les inondations et plein d'autres choses aussi parce que si on est juste dans l'idée qu'il va faire 1,5 2 degrés en fait globalement ça n'y ferait personne ça tandis que la réalité c'est celle de l'événement météorologique extrême et cette accélération en quantité et en intensité et c'est pas seulement valable pour les problématiques de climat c'est valable pour la quasi-totalité des sujets environnementaux il y a plusieurs journaux qui ont fait des chartes Radio France vient d'en faire une il y a 15 jours pour quand on traite un sujet essayer peut-être de le faire plus intelligemment en nommant bien les choses par exemple quand on parle de surpêche il faut arrêter de dire qu'il y a une déperdition halieutique mot savant pour parler de la surpêche non il faut parler de la disparition des populations de poissons c'est ça la réalité que toute chose égale par ailleurs on le voit bien dans les sondages d'opinion quand on interroge les français sur la biodiversité je reviens à ça parce que c'est l'actualité avec Montréal en ce moment la biodiversité c'est plutôt 5-6 dans les préoccupations si on parle de la disparition des espèces animales et végétales c'est deuxième donc c'est exactement la même chose mais voilà essayons plutôt de parler de choses qui peuvent permettre une meilleure visualisation une meilleure compréhension des sujets valorisons ça c'est aussi super important parce que sur plein d'enjeux quand on demande des efforts aux gens c'est relativement facile toutes choses égales par ailleurs si les gens peuvent y trouver un intérêt c'est-à-dire prendre une douche plutôt qu'un bain fermer l'eau quand on se brosse les dents éteindre la lumière en sortant c'est un petit effort et puis financièrement c'est pas négligeable de faire attention à éviter mais si on veut franchir un cran c'est pas forcément productif pour moi j'y gagne pas forcément donc c'est comment faire en sorte que si on demande un effort aux gens il puisse y avoir une forme de compensation il y a une étude qui avait été faite il y a une dizaine d'années aux Etats-Unis en Californie c'était la société le EDF californien qui s'appelle Hopower et Hopower avait fait un truc absolument génial c'est en vous envoyant votre facture je vous donne le montant moyen payé par les habitants de votre quartier avec cette idée qu'on est sur des zones pavillonnaires où c'est le même type de population c'est à dire une population classe moyenne il n'y a pas d'un côté des riches des pauvres c'est une population un peu homogène donc je vous donne votre facture et en même temps je vous dis combien dans votre quartier les gens en moyenne ont payé et en fait là où c'était intéressant c'est que le simple fait d'avoir l'information sur comment fonctionnent mes voisins ben j'adapte inconsciemment ou pas mon comportement par rapport à la moyenne de mon quartier c'est à dire je me dis ah ouais moi je paye beaucoup alors que dans mon quartier ils payent moins donc ça m'interpelle si tout le monde le fait tout le monde est à peu près dans mon niveau c'est à dire que je peux il y a peut-être des trucs je peux faire gaffe et donc automatiquement progressivement les gens diminuaient leur consommation énergétique simplement parce que dans leur quartier et chose qui était pas prévue et c'est là où ça devient intéressant c'est que les gens qui payaient beaucoup moins d'énergie qui avaient une facture plus légère en voyant qu'ils étaient bien en dessous de la moyenne de leur quartier ben se laissaient un peu plus aller ben t'as vu là dans le quartier en fait ils dépensent beaucoup plus nous on est beaucoup moins etc peut-être on se contraint un peu trop donc tous les soirs on met nos appareils en veille etc dans le quartier personne ne le fait et donc ça remontait c'est à dire le phénomène était dans les deux sens les gens qui payaient trop comprenaient qu'ils devaient faire un effort et les gens qui gaspillaient très peu en fait se mettaient à gaspiller un peu plus et en fait l'étape supérieure et là c'est super super intéressant parce que ça montre que des fois c'est des idées toutes bêtes qui peuvent faire une différence c'est que la deuxième étape tous les gens qui étaient en dessous du niveau de gaspillage c'est à dire qui faisaient attention à pas gaspiller etc ben simplement avec leur facture on leur envoyait un petit smiley c'est bien ce que vous faites continuez on a besoin de personnes comme vous et des trucs comme ça tout simples simplement de dire aux gens ben c'est bien continuez ben chapeau on a besoin de gens comme vous si on peut avancer si ça peut faire de l'exemplarité etc ben juste merci et en fait on voit que des petits trucs comme ça ça fait la différence donc c'est aussi le jeu sur des facteurs un peu plus psychosociaux qui font qu'on approche c'est ça qui est aussi super intéressant dans nos sujets communication environnementale c'est qu'on s'aperçoit qu'on peut difficilement avancer seul et qu'on a besoin des collègues en sociologie en psychologie etc autre point réduisons les distances ben faites l'expérience pour ceux qui ont un ordinateur alors pour le coup prenez le mot réchauffement vous tapez réchauffement climatique sur google vous allez dans google image je vous prends le pari que allez au moins 8 images sur 10 que vous allez voir ça va être un ours polaire sur un morceau de banquise alors c'est dommage pour l'os polaire mais ça veut dire que ça envoie l'idée que c'est loin quoi c'est loin c'est loin c'est à dire le dérèglement climatique c'est c'est loin et et quand je dis réduisons les distances c'est c'est tout à fait réduisons les distances territoriales c'est à dire faisons en sorte de voir qu'on voit davantage des images proches de chez nous mais aussi la distance temporelle parce que tout le discours que vous entendez sur dérèglement climatique c'est c'est enfin objectif objectif politique c'est la neutralité carbone en 2050 pour rester sous les deux degrés à horizon 2100 alors moi je sais pas vous mais 2050 je sais pas déjà si je suis encore là mais dans tous les cas ça me semble bien vieux et quant à 2100 alors là tout ce qui peut se passer d'ici là c'est dire c'est 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 pas moi ça me concerne pas c'est c'est loin dans le temps c'est loin dans l'espace donc si on veut vraiment ben essayons de voir s'il n'y a pas moyen alors j'ai pas forcément la solution de mettre de la proximité quand on parle de sujets comme comme les nôtres j'ai mis décroisonnant parce que la quasi-totalité du discours sur le climat c'est un discours environnemental ce qui semble normal ce qu'on entend tout le temps tout le temps les gens qui portent le sujet du combat climatique c'est plutôt dans la sphère écolo mais pardon pour moi le dérèglement climatique c'est pas un sujet environnemental du moins pas seulement c'est d'abord un problème économique parce que ça va coûter de plus en plus cher ça va nécessiter de tout revoir et ça risque d'être brutal ça va être un problème de santé publique et que là la Covid c'est à supposer que les transmissions et que à cause de la déforestation il y a eu le rapprochement des animaux auprès des marchés etc mais dans tous les cas même en dehors des virus c'est les maladies tropicales c'est la dengue le chikungunya le moustique tigre que vous avez ici sur la côte d'Azur j'ai assisté à une fois à une réunion de l'organisation mondiale de la santé au moment de la COP21 à Paris et l'organisation mondiale de la santé disait qu'en fait la COP21 c'était la manifestation de santé publique la plus importante qui ait pu y avoir alors que voilà pour nous c'était clairement un sujet environnement climat et l'organisation mondiale de la santé disait l'accord de Paris c'est la chose la plus importante pour la santé publique c'est un sujet c'est un sujet social parce que les personnes qui vont le plus souffrir comme il y a eu pour la Covid du dérèglement climatique c'est les personnes les plus défavorisées et c'est pas seulement défavorisé au sens d'inégalité à l'intérieur de la France c'est un problème mondial d'inégalité c'est aussi les pays les plus pauvres qui vont en pâtir le plus alors qu'ils ont le moins contribué ça va être un problème géopolitique voire militaire à cause de l'accès à la ressource en eau à cause des migrations climatiques donc tant qu'on laisse ce sujet là simplement sous un prisme environnemental on comprend rien au sujet quoi on comprend rien au sujet donc voilà faisons aussi en sorte que dans nos relations avec les médias ou avec d'autres on sorte un peu parce que sinon on le met sur une sphère environnementale écolo voire politique et on n'avance pas personnalisance là aussi ça fait partie des expériences un peu marquantes dans une existence un moment dans ma vie c'était en 2004 un petit moment j'ai eu l'occasion de travailler dans un cabinet ministériel j'étais au cabinet du ministre de l'environnement de l'époque et il m'avait confié une mission qui était presque déjà un peu celle-là et je n'ai pas lâché c'est comment mieux communiquer comment faire en sorte que ce qui vient du ministère de l'environnement et notamment de lui ce soit davantage crédible et pas seulement vu comme un discours unilatéral descendant voire peut-être un peu hautain et incantatoire et j'ai eu une chance extraordinaire c'est que quelques bureaux à côté du mien il y avait les collègues qui travaillaient sur la sécurité routière et 2004 c'est la période où en France on on modifie un peu notre vision de de la communication en matière de sécurité routière avec la perception que tout ce qu'on avait essayé avant n'avait pas bien marché et que tout le discours un peu pédagogique sur un verre ça va trois verres bonjour les dégards il faut boucler sa ceinture etc en fait ça n'avait pas énormément fonctionné et la France voulait essayer l'inclinaison anglo-saxonne du choc la stratégie du choc en communication et donc sur les clips de la sécurité routière c'est montrer des cadavres c'est montrer des enfants qui se font éclater sur des pare-brises des femmes enceintes qui se font rouler dessus par des camions film d'horreur quoi et ça ça avait été testé et donc on testait des formes un peu film d'horreur film gore pour voir comment réagissaient les gens et j'ai eu la chance de participer à un entretien de groupe comme spectateur et dans les choses qui m'ont marqué c'est que à un moment donné donc on monte des choses comme ça bien violentes et il y a une personne qui réagit et qui dit ah elle est bien cette campagne j'espère que maintenant les gens y vont comprendre et il y a l'animateur psychosocial bien professionnel capable de repérer les moments de bascule qui dit oui monsieur vous avez tout à fait raison mais et vous et la personne comme si elle se sentait agressée interpellée dit non 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 moi pas moi je suis un bon conducteur moi je suis un bon conducteur et en fait en creusant un petit peu on s'aperçoit qu'en matière de sécurité hauteière 95% des français se positionnent comme étant bon conducteur et du coup toutes les campagnes de communication sécurité routière général impersonnel indifférencié ne fonctionnaient pas parce que les gens refoulaient je ne suis pas dans la cible je pense que cette campagne est bien mais moi ça ne me concerne pas et en fait on a exactement la même chose au niveau environnemental alors j'ai plus les chiffres en tête mais c'est de cet ordre là c'est 90-95% des français se disent je suis un bon éco-citoyen si il est pollueur il faut plutôt aller voir ailleurs mais non moi je ne suis certainement pas on ne peut pas dire que je suis un pollueur que j'ai un impact environnemental surtout pas ce qui fait que tous les discours que vous avez comme ils sont indifférenciés ils sont général standardisés ben en fait ils ne fonctionnent pas parce que chacun comme dans une publicité classique si vous n'êtes pas dans la cible vous considérez que c'est une mauvaise pub mais ce n'est pas que la pub est mauvaise c'est que vous n'êtes pas dans la cible et en fait sur un sujet comme celui du climat souvent les gens se disent ben non je ne suis pas dans la cible parce que moi mon comportement il n'est pas comme ça donc on voit la nécessité aussi de revoir nos stratégies nos techniques de communication dépassons la seule information ce que je veux dire par là c'est alors c'est dur à dire pour des gens qui travaillent dans les médias où on fait de l'information un peu le point central incontournable de beaucoup de choses mais c'est que si on reste sur donner de l'information ça permet de modifier le comportement on ne comprend rien c'est d'ailleurs c'est resté à la vision télégraphique de la communication il y a un émetteur qui envoie un message à un récepteur en communication on appelle ça une cible d'ailleurs et la personne reçoit le message et du coup décide de changer son comportement surtout pas les personnes les mieux informées sur le dérèglement climatique n'ont pas une action plus exemplaire plus forte au niveau de la réduction de leur impact absolument pas et là pareil il y a plein 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 d'études sur un sujet comme celui-là les personnes les mieux informées sur le dérèglement climatique n'ont pas un meilleur comportement environnemental que ceux qui ont moins d'informations ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit je ne dis pas que l'information n'est pas importante je dis que c'est un préalable nécessaire mais dans tous les cas pas suffisant il y a autre chose que de l'information pour faire bouger les choses travaillant le nouveau récit ça fait partie des points alors moi je travaille à Bruxelles maintenant principalement enfin je cite deux à trois jours par semaine l'Europe elle s'est elle s'est construite sur en fait trois choses très matérielles qui sont le charbon l'acier et l'atome mais pourquoi elle a fonctionné c'est parce que les pères fondateurs de l'Europe Jean Monnet Robert Schumann avaient un discours qui était assez simple l'Europe c'est la paix et que par à vous sortir de la deuxième guerre mondiale etc si on veut en finir avec toutes les guerres qu'on a pu connaître en Europe construisons une Europe solide interconnectée où les gens se parlent dans les choses qui nous ont marqué dans nos années d'études lycéens etc c'est aux Etats-Unis le grand discours fondateur de Martin Luther King Martin Luther King il n'a pas fait un descriptif des inégalités ethniques aux Etats-Unis il a dit I have a dream et quand vous regardez le discours environnemental c'est juste affligeant c'est atteindre la neutralité carbone c'est combattre le CO2 c'est réduire nos émissions de gaz à effet de serre alors je ne sais pas si vous avez envie de vous mobiliser pour combattre le CO2 pour réduire le CO2 mais pardon moi en tout cas ça ne me donne pas envie alors c'est aussi s'interroger sur ça peut être quoi le nouveau récit alors déjà il y a un préalable de départ c'est-à-dire le nouveau récit personne ne doit l'imposer il doit germer à un moment donné ça devrait basculer il faut espérer mais ce qui peut nous réunir c'est de dire qu'est-ce qui nous rend heureux moi ce qui me rend heureux c'est de savoir que je peux respirer tranquillement que j'ai un air plus pur que mon alimentation elle est plus saine que je peux avoir un mode de vie moins stressant et si on est sur des idées comme celle-là on s'apercevra que tout la problématique du climat en fait c'est juste un moyen mais il ne faut pas se tromper de combat le dérèglement climatique c'est un moyen au service d'une finalité plus forte qui est le nouveau récit social-sociétal dans lequel on souhaite évoluer et puis je terminerai par deux points qui viennent d'être il y a une dizaine de jours bien montré en évidence vous pouvez le voir c'est une étude de la fondation Descartes il y a eu un grand colloque à Paris 2 il y a une dizaine de jours sur information et désinformation climatique ils ont fait vraiment une très grosse étude sur c'est quoi les éléments qui peuvent aussi motiver un passage à l'acte et un changement de comportement et en fait ils disaient on le savait mais ils apportent un élément de plus en confirmation c'est je suis prêt à agir je ne veux pas me sacrifier je ne veux pas être le dindon de la farce donc je veux qu'il y ait vraiment cette idée de justice climatique c'est-à-dire il faut qu'il y ait du social dans le climat parce que si on me demande de faire des choses et que je vois l'avion de Bolloré de Bernard Arnault les machins etc qui s'en foutent qui n'ont rien à faire qui ont un impact mille fois supérieur au mien ne me demandez pas de prendre le vélo au lieu de ma voiture donc je veux aussi avoir la perception que l'effort il est collectif et que ce n'est pas une fois de plus les plus riches qui vont passer au travers du filet donc voilà c'est vraiment cette idée d'ensemble et d'essayer de voir à chaque fois le rôle de chacun et surtout cette idée de cohésion sociale et puis dans les points aussi importants c'est à chaque fois qu'on demande aux gens dans les communications de dire il faudrait faire ça plutôt que ça etc c'est ouais mais ça semble un peu général et toujours un petit peu incantatoire en quoi c'est efficace qu'est-ce que ça peut faire enfin c'est l'idée un peu générale il n'y a pas de il n'y a pas de petit geste si on est des milliers à le faire c'est dire voilà si on demande de faire ça plutôt que ça concrètement c'est quoi si vous nous dédugez que ça permet de réduire de 0,4 à 0,3 la tonne de CO2 etc donc ça va mais concrètement c'est quoi l'impact c'est à dire je veux aussi visualiser l'impact réel de mon action donc on voit c'est important donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut à mon sens remettre à plat tous les dispositifs classiques depuis tant d'années sur le sujet environnemental et notamment sur le sujet climatique si on veut avancer parce que à mon sens on a peut-être été un peu trop vite on a été dans cette idée de on va informer on va sensibiliser on va dire que les gens ils ont conscience et en pensant que derrière ça il y aurait des modes d'action on voit que c'est pas du tout ce qui s'est produit donc à mon sens ça devrait inciter aussi déjà à mieux considérer le rôle de la communication dans l'action publique sur le climat à faire en sorte que la recherche en communication elle puisse davantage se développer sur des sujets comme celui-là parce qu'ils sont vraiment impératifs et puis pour un certain nombre de décideurs publics c'est pas seulement s'entourer d'économistes de bilans carbone etc mais d'avoir peut-être une écoute plus attentive aux spécialistes de communication si on pense qu'on peut en être voilà je vais m'arrêter là pour répondre à vos questions merci à vous merci beaucoup pour votre pour votre présentation je lance la première question parce que c'est toujours la plus difficile je partage pardon oui je me présente Enrique et Klaus je suis chercheur au laboratoire transition je partage avec vous la critique de la notion d'acceptabilité en raison du point de vue qu'elle adopte qui est celui d'une communication persuasif mais je me demandais si on ne pouvait pas adresser la même critique à la communication sensible dans le sens où vous avez pris tour à tour alors je sais pas c'est peut-être aussi pour les besoins de cette conférence je peux très bien le comprendre mais tour à tour de la perspective plutôt des groupes de défense de l'environnement les différentes stratégies avec Boltanski et Tevno et ce que vous avez développé tout à l'heure et alors là peut-être là ça serait une communication plus institutionnelle que vous développez quel point de vue on favorise dans la communication sensible que vous essayez de formaliser ok alors moi j'essaie malgré mes convictions de rester au maximum même si c'est impossible dans cette posture du chercheur et l'ensemble des principes que j'ai cherché à développer sur l'acceptabilité j'ai cherché à le faire aussi sur le combat environnemental et à mettre en évidence les conditions d'efficacité donc quand je disais ouverture d'un maximum de front stratégie d'alliance montée en généralité etc c'est aussi recherché d'essayer d'équilibrer et tout à la fois dans une perspective analytique de compréhension des stratégies de l'ensemble des acteurs des deux côtés donc de voir comment dans le monde des entreprises on cherchait les principes pour faciliter l'acceptabilité et comment à l'inverse les opposants pouvaient développer leur stratégie en opposition donc je ne veux pas dire que j'essaie de privilégier les deux de donner des billets aux deux mais d'avoir une vision je pense relativement équilibrée de détermination des principes dans ce que moi j'appelle la communication de combat qui est justement le thème du combat dans les stratégies de communication après je ne sais pas si je suis parvenu je me souviens dans les trucs qui m'avaient frappé j'ai fait un livre en 2015 qui s'appelle justement la communication de combat enfin les nouvelles luttes sociales et environnementales et j'ai eu un article vraiment assassin dans le journal Les Echos alors que je pensais avoir une position un peu équilibrée qui caricaturait mon ouvrage comme étant un livre de militance écologique simplement parce qu'il s'était attardé au chapitre que j'avais fait sur la description des stratégies comme si je cherchais à privilégier un domaine donc on voit que c'est toujours la position un peu délicate des chercheurs c'est que dès qu'on est aussi sur un sujet sensible on risque d'être peut-être déformé caricaturé de prendre en compte par un journaliste uniquement une petite parcelle de notre travail pour l'amener par rapport à une vision plus idéologique en tout cas ça m'avait frappé c'est vraiment cette vision que la communication sensible c'est aussi sensible pour le chercheur qui travaille sur ces sujets là je me permets une deuxième question oui oui je trouvais intéressant il y en a une dernière aussi d'accord je trouvais intéressant ce que vous disiez à propos du partage d'expériences entre Notre-Dame-des-Landes Sainte-Solines et le Larzac et différents lieux je voulais vous demander ce sur quoi enfin sur les modes d'action sur ce sur quoi le partage se faisait entre ces différents groupes et la question subsidiaire c'est l'efficacité de ce partage d'expériences sachant que chaque mobilisation concernait des enjeux des secteurs bien particuliers et alors il se trouve que je suis originaire de Loire-Atlantique et sur Notre-Dame-des-Landes j'ai le souvenir je suis né à Guérande et je me souviens dans les marais salants de Guérande des paludiers qui mettaient ce fameux panneau non à l'aéroport avant que Jean-Marc Ayrault ne soit Premier ministre et ça je pense qu'il y a eu un effet d'aubaine énorme parce que le projet date des années 70 donc alors parfois il y a peut-être des recettes entre guillemets des répertoires d'action dirait les sociologues sur des militants sur l'écologisme mais parfois il y a aussi des contingences qui font que qu'est-ce qui peut du coup s'échanger dans ces répertoires d'action militants quels sont les éléments qui sont en partage alors dans il y a deux choses qui m'ont marquée en dehors de ce que j'ai dit tout à l'heure il y a il y a deux choses qui m'ont marqué en plus le premier c'est la recherche du meilleur moment de l'action donc par exemple c'est pas la peine d'imaginer une action de contestation dans les jours à venir parce que samedi soir la France joue contre l'Angleterre donc non c'est même pas la peine d'imaginer une manifestation à ce moment là donc c'est déjà repéré le jeu médiatique c'est-à-dire plutôt des périodes creuses et dans la stratégie du bon moment le meilleur moment c'est la période électorale parce que là on est quasiment sûr d'avoir des ministres des députés qui vont venir qui vont s'intéresser qui vont faire des promesses donc ça peut être des moments de bascule et très lié à ça c'est dans cette idée de recherche de soutien et de relation avec les médias c'est de trouver des ambassadeurs donc c'est faire venir des personnalités médiatiques parce que faisant venir une personnalité médiatique c'est la raison par laquelle par exemple à Notre-Dame-des-Landes on a fait venir José Bové on a fait venir etc c'est l'idée qu'en venant ils apportent aussi les médias les journalistes qui vont s'intéresser au sujet et puis sinon dans les points aussi remarqué c'est si vous voulez faire l'actualité trouver des méthodes d'action qui soient visuelles et qui passent bien à la télé c'est-à-dire que c'est souvent intéressant de faire des manifestations mais c'est plus intéressant si vous faites un happening coloré avec de la dérision des choses un peu un peu novatrices qui font que visuellement c'est bien ça passe donc c'est vraiment trouver la bonne idée en disant ça ça peut intéresser les médias avec des petites choses très simples sur alors c'est pas des combats d'acceptabilité mais par exemple il y avait deux trucs qui à un moment m'avaient un peu bluffé parce que ça montre que quelques personnes isolées peuvent réussir un bon coup le premier c'était après l'affaire du Rana Plaza donc mille morts on est au Bangladesh c'est une usine sous-traitante industrie textile de H&M qui s'effondre parce que c'est plus intéressant pour les grandes entreprises techniques occidentales de faire travailler des salariés au Bangladesh c'est moins cher et il y a moins de sécurité et donc il y a 5-6 personnes qui se sont mis dans qui ont été se mettre devant un magasin Benetton avec des sacs de couchage fluo etc vraiment aux couleurs de Benetton et visuellement c'était bien donc il y a eu plein de photos au moment d'une COP je ne sais plus laquelle un événement qui devait se passer en Australie il y a une cinquantaine de personnes qui sont allées sur une plage en Australie et ils se sont mis ils se sont fait photographier la tête dans le sable et en fait pour symboliser la stratégie de l'autruche je mets la tête dans le sable je ne vois pas pour symboliser comment les grands le traitement par les puissants de ce monde je ne fais pas attention la tête dans le sable donc en fait c'est des trucs qui ne coûtent pas un centime qui sont juste des idées un peu originales et dans les dans ce qu'ils disaient c'est essayer à chaque fois de trouver une action un peu originale parce que c'est peut-être comme ça alors c'est tout toujours égal par ailleurs le truc dans lequel s'est engouffré dernière rénovation c'est des trucs on se met devant le tableau de Van Gogh on lance de la soupe ça ne coûte rien et on sait que ça va circuler sur toutes les télés alors là pour le coup je ne me prononce pas sur l'efficacité de l'action mais je dis à chaque fois dans les idées qui étaient répandues c'est de trouver l'idée qui peut faire le buzz et qui peut faire l'intérêt 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 médiatique Merci alors bonjour Francine Charest professeure à l'Université Laval Québec je me sers vos livres dans mes cours et je cherche désespérément un argument et tout à l'heure vous avez dit dans des arguments maintenant on sent qu'on fait de moins en moins affaire avec des experts on sent un retour depuis peut-être deux trois ans et qu'on va plus vers des visions idéologiques et on le sent effectivement de plus en plus et qu'est-ce que vous répondriez vous à une personne en pleine campagne électorale qui a quand même gagné ses élections sur un argument de par exemple un projet de développement d'un troisième lien entre Québec et Lévis qui consiste à construire un tunnel qui va coûter des milliards que nous tous on devra tous payer et que les gens lui demandent oui mais où sont les études et qui répond à la toute fin après quelques mois et deux semaines avant le vote électoral elle répond bien il n'y en a pas d'études c'est une décision politique point ben je veux dire c'est quoi l'argument devant ça puis ils l'ont élu pareil c'est quoi un argument tu sais quand vous dites vers une vision plus idéologique si au moins c'est une vision idéologique non ils disent c'est une vision c'est politique puis nous ben il faut tous avaler ça et sans études et on va payer ce serait quoi un argument contre oui présenté comme ça évidemment ça paraît complètement aberrant vous avez raison après il faut différencier qui porte l'argument de l'absence de l'étude c'est à dire que une absence d'argument expertise venant des pouvoirs publics ou de l'entreprise serait là par contre c'est pas crédible parce que parce que l'argument d'autorité de l'expertise ne fonctionne pas pour les pouvoirs publics ou pour les porteurs de projets après par rapport aux opposants eux-mêmes je différencie deux moments il y a le moment de la discussion avec les élus etc où là dans tous les cas on sait que l'expertise sera intéressante mais généralement il y a les experts adverses et on s'en fait dans une bataille d'experts qui ne mène pas très loin mais au niveau de la médiatisation et du grand public ça fonctionne assez peu c'est à dire c'est pour moi l'argument de l'expertise et on l'a vu sur prenez les derniers si j'ai eu je le mets un peu à part mais en tout cas sur sur notre d'un mélange l'argument d'expertise il y a eu la mission de trois médiateurs qui ont été nommés ce qui a fait que le projet a été refusé ce n'est pas les arguments d'expertise c'est la perception que d'un point de vue de construction de l'aéroport d'un point de vue de la violence avec l'ensemble des addis ça risquerait d'être une boucherie et donc il y a des arguments sécuritaires beaucoup plus importants rapport de gendarmerie qui disait qu'il fallait mobiliser une armée et pendant très longtemps parce qu'il y avait toujours cette idée qu'il pourrait revenir etc c'est à dire que si l'argument de l'absence d'expertise est prononcé dans un débat public il y a toujours la bonne vie stratégie qu'on connait en communication qui est de dire je vais répondre à votre question mais laissez-moi vous dire d'abord que et puis ça me permet de balancer toute mon argumentation un peu classique en politique on connait bien le sujet donc c'est pour ça je différencie la nécessité l'importance de l'expertise du point de vue des pouvoirs publics des acteurs mais en tout cas dans ce que j'ai pu observer sur les combats locaux elle apparaît moins en tout cas moins dans l'espace public comme argument de combat merci mais à l'UQAM il y a vraiment beaucoup d'experts à l'Académie des controverses on travaille vraiment beaucoup avec les collègues de l'UQAM ils ont beaucoup travaillé sur les sujets d'acceptabilité sur des projets d'implantation je me souviens d'un grand colloque qui avait été fait à l'UQAM sur ce sujet là on sent que c'est un sujet majeur et on le voit beaucoup parce qu'au Canada vous êtes beaucoup plus sur des sujets moins en France d'acceptabilité sur la fracturation hydraulique par exemple le gaz de schiste et on voit que c'est un sujet qui est aussi super important exact d'ailleurs notre présidente d'Hydro-Québec Mme Brochu qui est une experte en environnement et qui a confronté le premier ministre en lui disant par exemple qu'elle pour tout projet futur qui détruirait l'environnement elle se retirait de son poste de présidente d'Hydro-Québec qui est du parapublic et il a réagi en la récupérant et en la nommant dans un groupe de consultation oui ça arrive souvent en fait après ça nous entraîne trop loin mais moi ce qui me dézone un petit peu dans les stratégies c'est justement j'en ai pas beaucoup parlé j'ai pas beaucoup travaillé donc je me prononce pas trop mais c'est les stratégies de la récupération et ça ça en fait partie c'est-à-dire le nombre de personnes opposées en potentiel alors c'est pas une stratégie de communication pure c'est une stratégie de communication d'influence de quasi-lobbing c'est-à-dire ok mettons-nous autour d'une table je vais créer un comité de pilotage je vais créer un conseil de partie prenante c'est ça un peu comme si on créait une commission d'enquête et on verra le résultat dans un an ou deux oui c'est ça et tout ça pour arriver à lui faire dire finalement ben on a le même objectif le premier ministre et moi alors moi j'ai vraiment j'ai beaucoup d'amis dans la sphère écolo environnementale voire un peu un peu un peu dur et en fait je suis souvent en désaccord avec l'idée qui est demandée assez fréquemment sur la biodiversité de créer des observatoires je veux dire il faut juste arrêter sur la quasi-totalité des grands thèmes environnementaux durs du climat de la déforestation de machin etc on a l'essentiel des connaissances donc arrêtons de procrastiner en disant qu'on doit faire des études on doit faire des études c'est presque accepter la stratégie du doute qui est souvent proposée en disant créons un observatoire pour mieux comprendre la situation non ne créons pas d'observatoire c'est juste un moyen de porter la décision à plus tard c'est ça faire des études sur les études ouais c'était parfaitement documenté par Aureskes Conway puis la fabrique de l'ignorance et plein d'autres voilà merci bonjour merci beaucoup donc Laurence Aglito je suis en sciences de gestion pas en communication merci pour tous ces exemples qui enrichissent tous nos travaux c'est une question mais enfin plutôt votre avis sur le sujet donc vous avez bien précisé au début qu'il faut faire très attention au vocabulaire qu'on utilise en termes d'acceptabilité dans mon champ on y rajoute social l'acceptabilité sociale puis chemin faisant cette acceptabilité elle est appréciée maintenant comme une norme c'est ça c'est là dessus que je voulais vous demander ce que vous en pensez on voit l'acceptabilité sociale comme une norme et on se sert de cette norme qui maintenant impacte tout un écosystème pour faire passer des projets et on la voit de plus en plus au Brésil au Canada quel que soit le sujet on voit les gouvernements s'appuyer sur la norme comme étant le pont dans un réseau pour aller vers les citoyens est-ce que vous pensez que c'est juste une idée un peu d'universitaire de travailler cette acceptabilité comme une norme et en tant qu'enseignante en stratégie c'est l'influence et la contre-influence normative au sens où l'entendre même les rapports comme vous avez cité tout à l'heure le rapport Armand il y a le rapport Revelle sur l'influence et la contre-influence est-ce que c'est un mouvement que vous observez quand vous êtes à la commission européenne ou autre ou c'est juste quelques exemples et les universitaires se sont jetés dessus pour le regarder sous leur angle de leur théorie préférée Alors après il y a aussi ce que vous mettez derrière la notion de normes Moi ce que j'observe c'est deux voire trois choses Premièrement c'est la floraison de normes sur nos sujets Par exemple moi j'ai travaillé sur les labels environnementaux Dernier chiffre publication de la commission européenne 30 mars 2022 il existe en Europe 434 labels environnementaux 434 c'est à dire c'est juste incompréhensible la majorité étant études commission européenne auto-justifiées c'est à dire en fait c'est juste de l'auto-proclamation Donc on voit que ces stratégies d'imposer cette idée de mettre des normes de mettre des labels sur un certain nombre de pratiques mais que le processus de labellisation de normalisation est souvent totalement informelle et dans les exemples les plus absurdes c'est l'idée de pseudo-normes par exemple là il y a dans les choses importantes il y a le groupe La Poste qui vient de se faire épingler parce qu'ils ont mis ce qui ressemblait à une sorte de labellisation environnementale pour dire que la nouvelle mode d'expédition de leurs colis était totalement éco-responsable et donc ils avaient mis le logo du panda donc WWF comme si le fait de mettre le sigle du WWF valait labellisation alors qu'en fait il suffit d'acheter le logo du panda au WWF qui le vend d'ailleurs assez cher WWF c'est une des entreprises avec la LPO qui a le plus de partenariés industriels LPO c'est 40 WWF c'est 35 donc c'est à dire c'est presque une source de financement donc c'est l'utilisation d'un label autoproclamé donc ça c'est le premier point deuxième point c'est quand on est sur l'idée d'une acceptabilité d'un projet d'implantation la norme elle peut être contre-productive effet boomerang étude faite dans alors je crois que c'était dans le Tarn il y a 5-6 ans c'est un carrier un projet d'implantation d'une carrière et en fait la société j'ai oublié son nom qui était à l'origine du projet d'implantation avait l'idée de faire de mettre d'obtenir la norme alors je ne suis pas sûr de moi je ne vais même pas le dire parce que je ne suis vraiment pas sûr de moi mais il y a une norme spéciale environnementale pour les projets d'implantation type carrier genre ISO 14001 en management environnemental appliquée aux carrières et en fait ils ont obtenu et le fait d'avoir obtenu ils ont eu cette impression communicationnelle réputationnelle qu'ils étaient en dehors de toute attaque environnementale parce qu'ils avaient respecté toutes les règles etc. et du coup ils ont fait tout ce qu'il ne fallait pas faire c'est à dire qu'ils ont pensé que le projet en lui-même étant labellisé suffirait à se faire accepter et donc ils ne sont absolument pas concertés ils n'ont rencontré personne ils n'ont rien expliqué donc on voit aussi le contre-effet d'une labellisation sur le terme et puis sinon le troisième point qui est un peu alors il est plus sur certains types de produits ça applique moins à l'environnement mais par exemple on le voit très bien sur les problématiques alimentaires les problématiques de nutrition c'est notamment avec le Nutri-Score donc pour obtenir la couleur verte sur le Nutri-Score vous allez transformer votre produit de faire en sorte qu'il ait le label vert mais le nouveau mode de production et de transformation du produit en fait on ne connait pas encore l'impact sur la santé l'impact biologique mais simplement dans cette idée de on veut obtenir le label vert comme dans les publicités on voit des SUV gigantesques etc mais on dit qu'ils sont électriques ça permet de mettre la petite étiquette verte donc c'est aussi l'effet de labellisation normalisation qui peut être aussi en contre-effet par rapport à des pratiques de communication donc voilà tout ça pour dire qu'il y a un sujet qui est assez considérable sur normalisation dans ce qui est en train de germer c'est en tout cas la prise de conscience qu'il faut revoir un peu la labellisation enfin en tout cas le fait qu'au niveau européen on a pris conscience et on se dit voilà il faut juste qu'on mette un peu plus d'ordre là-dessus parce que sinon les gens ils ne vont rien comprendre ça peut donner des contre-effets donc dans les choses un peu positives ça commence à percoler oui alors merci Thierry pour toutes ces précisions je voudrais revenir sur la dimension méthodologique d'analyse des controverses voilà on y réfléchit beaucoup voilà dans l'académie des controverses d'ailleurs pourquoi l'avoir dénommée académie ? parce que institut ça ne nous semblait pas terrible donc non c'est juste pour vous dire et dans le choix des mots dans le fait de bien nommer en fait ça fait partie des choses qui sont faites sur un coin de table avec quelques amis à un moment donné tiens si on crée l'académie des controverses donc on n'a pas été chercher plus loin l'académie des controverses en fait on va voir après 5 ans mais en tout cas elle pose un problème c'est que un peu comme l'académie des sciences commerciales c'est pas une académie du tout l'académie des controverses c'est une association de loi de 1901 donc il n'y a pas du tout le statut académie mais simplement ce qu'on voulait montrer c'était ce côté un peu recherche donc c'est la raison pour laquelle on l'a nommée académie mais dans tous nos écrits sur l'académie la première chose qu'on dit c'est une association d'accord et sur la dimension méthodologique d'analyse des controverses c'est-à-dire les démarches méthodologiques qui sont à notre disposition aujourd'hui pour véritablement en dehors classiquement de la cartographie des controverses telle que propose toute l'école latourienne en dehors comment tu te positionnes par rapport à ça alors pour l'académie des controverses ce qu'on un peu le fil directeur la philosophie c'est de prendre des sujets à forte controverse dans l'espace public sous l'angle de la communication et de le faire dans l'approche justement la plus académique possible donc on essaye de de délimiter un espace que que j'appelle dark pierre un peu comme le dark web c'est-à-dire la face opaque des relations publiques c'est-à-dire des stratégies d'entreprise mises en place souvent par des agences de relations publiques mais que vous ne trouvez nulle part dans aucun manuel c'est la face cachée des relations publiques par exemple les stratégies d'astroturfing ce qui a été le thème de notre séminaire de l'an dernier comment est-ce que les entreprises utilisent des prêtes non pour essayer de s'introduire dans certains milieux pour mieux faire passer leur argument et par exemple sur le sujet du climat ça a été de voir toutes les stratégies de désinformation qui étaient mis en place donc toutes les think tanks américains type Airtland Institute comment est-ce pour se donner une image de recherche on va créer l'international research institute on climate etc juste pour pénétrer la sphère environnementale alors que c'est juste un lobby de l'industrie fossile comment je vais essayer d'acheter parce que c'est le mot des grands chercheurs dans certains domaines qui pourraient porter mon message par exemple on l'a vu dans le monde avec la publication de ce qu'on appelle les tobacco documents donc c'est tous les documents exfiltrés de l'industrie du tabac et on voyait très bien la manière dont ça fonctionnait pour essayer de financer des laboratoires de recherche des personnes qui demandent des subventions etc on leur dit ok banco mais on aimerait bien que vous travailliez sur ces thèmes etc donc voilà on a essayé de faire ça c'est à dire de prendre un peu tout ce type de sujet pour lequel on pensait que la profession la plupart des chercheurs avaient un peu délaissé ces sujets là que c'était des sujets qui étaient surtout vus d'un côté un peu militant un peu binaire d'opposition et essayer de les analyser un peu sereinement alors c'est rigolo parce qu'à chaque fois qu'on fait ça à chaque fois qu'on fait un séminaire comme ça on invite toujours à un représentant de l'industrie des relations publiques et à chaque fois il tire un discours c'est publié sur la chaîne youtube qui dit non nous on ne fait pas alors je ne sais pas si c'est de bonne ou de mauvaise foi mais c'est vraiment le discours mais en France non on ne fait pas alors il y a eu ça ou alors c'était dans le passé mais maintenant non moi je le vois bien parce que je travaille beaucoup au comité économique européen et on voit vraiment toutes les stratégies de lobbying c'est à dire que dans les principaux lobbies des pesticides vous avez alors je n'ai plus son nom exact mais l'association pour la protection des abeilles l'association pour la protection des abeilles ce n'est pas du tout une association de protection des abeilles c'est une association qui est financée intégralement par l'industrie des pesticides pour pénétrer la commission européenne le parlement européen c'est plus facile de rentrer en s'appelant à son protection des abeilles que de dire cabinet d'influence pour l'industrie des pesticides sur la dénomination des trucs qui sont étonnants on a fait une fois un séminaire aussi sur la dénomination positive c'est à dire comment donner une bonne perception en jouant sur la dénomination et là l'industrie des pesticides pareil ils ont été super bons c'est pas les pesticides c'est les produits phytosanitaires c'est déjà on est dans une autre dimension et d'ailleurs la fédération c'est pas la fédération des pesticides c'est l'union internationale pour la protection des plantes au Québec on avait vu il y avait un collègue qui nous avait présenté TransCanada le grand projet de l'Oleoduc en donnant toutes les dénominations qui étaient en fait c'était juste un transporteur d'énergie on parlait pas de fossiles de pétrole etc donc c'est un peu l'ensemble de ces stratégies qu'on essaye de mettre à jour très bien merci Thierry on va peut-être s'arrêter là pour ce soir merci beaucoup pour tous ces éléments extrêmement riches et merci au public de ces interventions bonne soirée à tout le monde merci à vous merci à vous